Nous nous intéressons ici à expliquer ce qu'on entend par réduire une expression algébrique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une expression algébrique ? En voici 3, a égale 5x plus 2x, b égale 4y moins 7y, c égale 5x carré plus 2x moins 3, etc. Où on a mis en évidence le fait qu'on travaille systématiquement avec une variable, c'est-à-dire une lettre qui représente un nombre. Cette lettre est le plus souvent x, mais ça peut aussi être y. Et elle peut, par exemple, être élevée au carré. Qu'est-ce qu'on entend par réduire une expression algébrique ? Eh bien, consiste à se dire que si ici j'ai la variable x qui représente un certain nombre, ici la variable x représente un nombre certes inconnu, mais le même nombre. C'est-à-dire que la valeur qui est ici dans x x 5 et la valeur qui est dans x x 2 est la même. On ne peut pas avoir, ça c'est une convention fondamentale, on ne peut pas avoir ici x qui vaut 17 et en même temps x qui vaut 28. x vaut peut-être 17 les deux fois, peut-être 28 les deux fois, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il est le même x les deux fois. Donc si j'ai 5 fois un objet plus 2 fois un objet, vous conviendrez que nous avons forcément 7 fois cet objet. De la même façon ici, si j'ai 4 fois l'objet ou le nombre y moins 7 fois le nombre y, j'ai donc moins 3 fois le nombre y. J'ai réduit cette expression, c'est-à-dire j'ai regroupé les termes qui pouvaient l'être. Maintenant ici, j'ai un objet qui est un nombre, une variable qui est la variable x que je trouve ici et que je trouve ici également. Mais attention, si je considère maintenant cette variable au carré, ça va représenter un autre nombre. Si x vaut 8 par exemple, x vaut 8 ici et x vaut 8 ici, mais x ne vaudra pas 8 ici, il vaudra 64. Donc je ne vais pas pouvoir grouper du x carré avec du x en disant que c'est le même objet. Par contre, je vais pouvoir regrouper tout ce qui est du x carré avec du x carré, tout ce qui est du x avec du x et tout ce qui est du nombre sans variable avec du nombre sans variable. Mais pour cela, je dois d'abord me rendre compte qu'il y a des parenthèses à gérer. Ici, on a déjà vu plusieurs fois la façon de gérer les parenthèses. Donc je vais considérer chacune de ces parenthèses. Ici, comme il y a une addition, un plus devant, la parenthèse n'est pas utile. Et ici, par contre, le moins va se distribuer sur chacun des deux termes. Donc moins 2x carré et moins moins 4, c'est-à-dire plus 4. Je peux maintenant considérer les x carré avec les x carré, c'est-à-dire 5x carré moins 2x carré, il me reste 5 moins 2, 3x carré. Et puis les x avec les x, 2x plus 3x, 2 plus 3 me fait bien 5x. Et enfin, les nombres qui ne sont pas multipliés avec des variables, moins 3 plus 4, moins 3 plus 4, qui fait plus 1. J'ai réduit cette expression initiale. Mais on peut également avoir des expressions qui vont contenir plusieurs variables différentes. 3x plus y moins 2 fois x plus y moins 1, par exemple. Alors, à nouveau, commencer par se débarrasser des parenthèses. Donc 3x plus y ne change pas. Ici, le moins 2 va multiplier le x et le plus y. Donc moins 2 fois x, moins 2x. Et moins 2 fois plus y, moins 2y, moins 1. Et à nouveau, je vais mettre les x avec les x. Donc 3x moins 2x va me faire 3 moins 2, une fois x, qu'on écrit simplement x. Et puis, y avec moins 2y, une fois le nombre y, moins 2 fois le nombre y. 1 moins 2 fait moins 1, donc moins 1 fois le nombre y. Et il me reste le nombre 1 qui est, lui, tout seul, derrière. Exemple suivant, je considère l'expression 3xy moins 2x carré y plus 5xy carré. Et donc, à nouveau, 2 variables, une variable x et une variable y. La question qui se pose, c'est, est-il possible de réduire cette expression ? Et là, ce qui est très important, c'est de comprendre que, finalement, l'objet variable que je considère, c'est l'objet variable xy, ou x fois y. Et ici, j'ai un objet variable qui est x fois, je vais le mettre autrement, qui est x carré y, et ici, un troisième objet variable qui est xy carré. Donc, la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on peut regrouper du xy avec du x carré y, ou du x carré y avec du xy carré ? Qu'est-ce qui faisait que je pouvais mettre le x ensemble, le y ensemble, le x carré ensemble ? C'était que x et x, ça représente exactement la même quantité, le même nombre qui est dans cette variable. Donc, je peux les regrouper. Maintenant, si vous imaginez que x vaut 8, et que y vaut 3, alors xy vaut 3 fois 8, 24. Mais x carré y, lui, il vaut 8 au carré, c'est-à-dire 64 fois 3, une valeur totalement différente. Et xy carré, c'est encore autre chose, c'est x fois 3 au carré. Ça veut dire que xy, x carré y et xy carré sont, en fait, des groupements de variables multiplicatifs qui représentent des nombres différents. Donc, on ne peut pas les mettre ensemble. On ne peut pas dire qu'on a 3 fois un certain nombre moins 2 fois le même nombre. Donc, cette expression ne peut pas être réduite parce que le xy, le x carré y et le xy carré ne représentent pas les mêmes nombres. Dans le vocabulaire mathématique, ce sont des monomes différents. par contre, si je considère cette nouvelle expression f égale 3xy moins 2x carré y plus 5xy carré, etc. Eh bien, la première analyse qu'il faut faire de l'expression, c'est la suivante. Ici, j'ai une variable xy, x fois y. Est-elle ailleurs ? Ça, ça n'est pas du xy, ça n'est pas du xy. Par contre, ici, j'ai du xy. Donc, je vais pouvoir regrouper ces éléments. J'ai par ailleurs une variable, ici, x carré y. Alors, attention, x carré y et xy carré ne représentent pas le même nombre. Par contre, ici, j'ai de nouveau du x carré y. Et là, également du x carré y. Mais maintenant, le xy carré, lui, étant différent, je le traite différemment. Donc, maintenant, je vais pouvoir mettre, regrouper ensemble les xy avec les xy. Donc, 3xy plus une fois xy, 3 plus 1 va me faire du 4xy. Je vais ensuite considérer les x carré y. J'en ai moins 2, moins 3 et plus 3. Alors, moins 3 et plus 3, ça fait 0. Il me reste juste le moins 2 qui est ici. Et enfin, celui qui est tout seul, ici, le 5xy carré, lui, ne peut pas être réduit avec une autre partie de cette expression. Ces actions de réduction d'expression algébrique, une fois qu'on a compris ce principe d'être capable d'identifier qui peut être groupé avec qui pour opérer la réduction, c'est vraiment une question d'exercice. Il faut faire, faire, faire des exercices jusqu'à ce qu'on soit à l'aise avec ce type de manipulation. Merci. 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 Merci.